... Effectivement, les travaux de la 25e session de l'Assemblée générale de l'OIPC ont commencé ici, dans la grande salle de réunion de l'hôtel Grand Yat à Abu Dhabi. Ces travaux viennent au lendemain de ceux du conseil exécutif, la 55e session. Et ce matin, on a dû constater que tous les membres, les états membres sont représentés ici. D'ailleurs, le quorum est atteint. Mais déjà, le premier point qu'il faut noter, c'est le point relatif à l'élection du président de l'Assemblée générale. Le Burkinabé Yago Lazare a cédé son siège au Tunisien Abdel Salem Ben Déjou, qui va donc désormais conduire cette Assemblée générale. Et il a d'ailleurs commencé à le faire. On a également suivi dans les premiers points, dans les préliminaires, que le Nicaragua va garder le poste de vice-président. Le Cameroun, comme le Sénégal et bien d'autres pays, ont souhaité continuer de participer au conseil exécutif, dont les travaux se sont achevés hier. Il faut s'y aller qu'au début de cette Assemblée générale, le secrétaire général de l'EIPC, madame Maria Thuyab, tout comme le président Sotan, ont montré la nécessité pour les États membres, aujourd'hui, de se mettre ensemble, de conjuguer les efforts, pour faire face aux catastrophes, des catastrophes qui sont d'origine naturelle, des catastrophes qui sont aussi d'origine humaine. Et donc, ça va se dérouler toute la journée. Le Cameroun attend d'ailleurs la confirmation de ce qui a été annoncé d'hier, une décision arrêtée, actée par le conseil exécutif, à savoir que Yaoundé devra abriter dans les prochains jours le tout premier bureau OIPC hors de Genève. Romuald Secchak, Sevralé Gambélé, C.RTV News.